Salut ! Cette vidéo est une petite vidéo de nouvelles et surtout de grosses nouvelles, donc c'est parti. Premièrement, je tenais à faire un petit point sur la grosse partoche Star Wars, juste pour vous dire que vous m'avez régalé en visionnant la vidéo, les vidéos, bah non, il y en a 17, et surtout en commentant, ça a été un pur régal, un pur bonheur, je vous remercie sincèrement pour ça, ça me fait plaisir, ça me pousse à continuer des trucs comme ça, et justement, après cet épisode sur Star Wars, vous avez, j'espère, vu la sortie de deux vidéos qui allaient de pair sur le compte Foutatis de Mozart. Alors la première, c'est un épisode de partoche, mais un remake d'un très vieil épisode de partoche sur le compte Foutatis, justement, du Requiem de Mozart, que j'ai remis à jour. Et le deuxième, il va avec, c'est un épisode de Musicam Scribere, un épisode spécial sur la scène de la composition du compte Foutatis dans le film Amadeus, où Mozart explique à sa lyrie ce qu'il veut sur sa partition. Bref, et donc j'explique les termes techniques musicaux, j'espère que vous avez vu ces vidéos, j'en suis assez content. Et pour terminer sur les nouvelles concernant la chaîne, je suis en train d'écrire la prochaine vidéo, qui est un épisode de partoche, sur les musiques de la série Les Anneaux de Pouvoir. Voilà, peut-être que vous n'avez pas aimé la série, en tout cas, je pense qu'on peut dire que les musiques, elles ont du level. Donc je suis très très content d'en parler, il y a beaucoup de choses à dire, ça sera sûrement un épisode en deux parties. Voilà, mais ce que je voulais vraiment vous présenter, c'est ce projet. Alors, c'est purement personnel, ça n'a aucun rapport avec la chaîne, ni avec la musique, vous êtes prévenus, mais je voulais vous en faire part parce que c'est la plus grande fierté de ma vie. En fait, c'est le projet le plus important de ma life, quoi. C'est un roman de science-fiction, et là, il est disponible à l'achat. Il est disponible en format papier et e-book. Alors je vous raconte ça. Alors, c'est un roman de science-fiction. C'est du type space opéra, mais dans un univers assez classique. La galaxie est partiellement colonisée, on a plusieurs peuples avancés qui cohabitent et qui ont formé des coalitions politiques, et on a une paix relative entre ces factions. Mais un phénomène cosmologique va être détecté en orbite autour d'une planète, et ce phénomène va entraîner des événements improbables, incroyables, mais surtout dangereux. En conséquence, et c'est là que ça devient intéressant, plusieurs factions vont intervenir pour contrôler, pour exploiter, ou pour protéger, ou pour détruire, ou pour tout simplement chercher à comprendre la nature de ce phénomène. Alors, ce qui est en vente, c'est une version en trois tomes, parce que sinon, les trois ensembles, ça fait ça. C'est un énorme pavé, surtout que c'est écrit un peu petit, quand même, donc il y a de quoi faire. Alors, vu que c'est assez énorme, et que je l'ai découpé en trois tomes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de péripéties dedans. Il y a de l'infiltration, il y a de l'exploration, il y a de l'action, sur Terre ou dans l'espace. Il y a de l'humour, un petit peu, et puis il y a de la réflexion, surtout. En tout cas, ça, c'était mes intentions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de moi dedans, beaucoup de moi personnel, en tout cas. Je suis très content de ces trois superbes couvertures, réalisées par un artiste. Et on a aussi les illustrations des peuples qu'on côtoie dans le roman, réalisées par Loïc Billan, peut-être que vous le connaissez, un artiste super, super talentueux. J'adore son style, et j'adore son univers. Il a su vraiment donner vie aux espèces, d'après les morphologies que j'ai conçues. Vraiment, c'est top. Alors, je n'hésite pas à l'envie de vous en montrer une, bien sûr. Et dites-vous que ce n'est même pas la plus belle, hein. Bon, si je vous ai convaincu, maintenant, donc parlons en concret, c'est donc disponible sur plein de sites de librairies, même des gros sites comme la FNAC, comme, bon, Amazon, si vous êtes dans le délire, même si on n'aime pas trop Amazon ici. Je pense qu'il est aussi possible de le commander via votre librairie. En tout cas, demandez-leur, voilà, pour faire vivre les petites librairies de quartier, évidemment. En fait, il est publié via une société de service qui s'appelle Book on Demand, que je paye à l'année pour qu'il mette à disposition mon ouvrage sur, en fait, à la vente. Voilà. Sauf que c'est une vente, en fait, exclusivement en ligne, il n'y a pas de stock. À chaque fois que quelqu'un achète un exemplaire, il y en a un qui est imprimé et qui est envoyé à l'acheteur. Voilà. Ça, c'est pour la version papier. Et bien sûr, la version numérique se trouve normalement à peu près partout. Il y a la version Amazon KDP, que vous pouvez acheter directement sur Amazon. Il y a la version FNAC Kobo, je l'ai vue sur ma liseuse, d'ailleurs. Je vous en montre, là, regarde. Ça, voilà, dispo à l'achat. Alors, pendant deux semaines, à peu près, les tomes 1 et 2 sont en prix réduit, en format e-book, donc foncé. Et puis, le tome 3, il est encore en prix réduit pendant à peu près cinq semaines. Bon, c'est mon premier roman terminé, donc, évidemment, c'est très amateur. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même une grande fierté. Donc, je vous avoue que j'espère un petit peu avoir déclenché l'envie chez vous. Alors, si vous vous le procurez, n'hésitez pas à faire des retours, des commentaires, des avis sur les sites. Je pense que ça, c'est très, très, très utile. Donc, pensez-y. Et si vous ne le procurez pas, peu importe, vous me retrouverez quand même sur cette chaîne pour les vidéos habituelles. Merci d'avoir, en tout cas, regardé la vidéo. Donc, merci pour votre intérêt. Vous me retrouverez très bientôt pour la partoche 40 sur The Rings of Power. Bisous. Salut.